Sous-titrage Société Radio-Canada Tournue, sur les traces de Saint-Philibert, seule sa dépouille est venue jusqu'ici et son crâne a été volé en 1998. Noirmoutier, grand lieu tournue. Abbatial, lieu de culte, construit sur l'absence du corps du Saint. Pensez à tout ce que nous élevons sur ce qui a disparu. Ah non, 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 on rentre vers jeudi, vendredi. Voilà, c'est pour ça, on se balade parce que c'est joli le coin et puis, voilà. Oui, oui, ça a été, oui. Mais là, ils étaient un peu tristes de nous voir partir. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je raconte cette rencontre fondatrice pour ma pratique de filmeur dans mon récit dix mille images de la fabrique du journal filmé. Point de départ pour le retrouver, la boutique de sa compagne Céramiste, avec qui il a travaillé après avoir abandonné le cinéma. Tu vois, on a bien marché hier, finalement. Parce que là, on est là, tu vois. Donc... Nous avons retrouvé Jacques, l'ami cinéaste, Céramiste. Et sa compagne Colette. Ils vivent sur les rives de la Saône. Je n'ai pas osé filmer chez eux. Juste sorti la caméra pour voler quelques plans au moment du départ. C'est quoi ce bruit qu'on entend derrière, là ? Et les étourneaux en face, là, dans les platanes. Là-bas, là. Là-bas, là. C'est un peu un problème, là. Ah, je vous l'ai dit, c'est très bien. Ça m'a qu'un temps. Alors, pourquoi il doit bien aimer être dans ces milliers-là ? Enfin, je veux dire, ils ont de la plaque. Ils sont... Ben oui. Nous, on a des bambous à la maison. Et on a des étourneaux aussi qui viennent, mais à un certain moment de l'année. Quelques temps plus tard, Jacques m'écrivait. C'est bien du cinéma que tu fais là. Continue bien. Je piquerai dedans en pédalant sur mon vélo elliptique et vestige du confinement. Je piquerai dedans en pédalant sur mon vélo.